La réplique la plus biatche entendue dans le monde du cinéma. T'as grossi, non ? MOUOUW ! Pas mal ! On dirait un vieux chat malade, mais pas mal. As-tu imaginé l'auditoire des Césars, tout nu, pour te détendre ? C'est la soirée quand même où il y a un maximum de gens dans la salle hyper bien gaulés. Si vous saviez qui est nu dans ma tête au moment où je vous parle, tu nous referais ta photo Instagram où tu mangeais de la salade pour annoncer ta participation. Oh, vous avez la salade ? Oh, vous êtes forts ! Je faisais un truc comme ça. Qu'est-ce que tu appréhendes le plus ? En fait, j'ai jamais fait de télé en direct, moi. La meille dit ça, les gars à Canal. What ? C'est comme du saut à l'élastique. Je suis en train de sauter avec des gars derrière qui restent sur le pouf. Eh, Manu, faut sauter là ! Et sinon, tu fais quoi pour te détendre ? Je cuisine. Quand tu coupes un oignon, ça te fait le même effet que quand tu fais un bide. Tu pleures. La meilleure réaction à avoir pour faire genre t'es surpris quand tu reçois un César. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Manu Payet. C'est le quatrième César de la soirée pour le film. Tu feras quoi avant de monter sur scène ? Pleurer ? Peut-être aussi vomir. Pourquoi penses-tu qu'il est important de parler du balance ton porc dans ton discours ? C'est pas important d'en parler, c'est nécessaire. Mon pire cauchemar, raconte-nous. Tous les jours, je fais des cauchemars différents. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas en faire un programme court sur Canal. Le trou dans la scène, c'est pas agréable quand tu tombes dedans. La salle qui s'éteint. Il se peut que dans un de mes cauchemars, j'ai fini la cérémonie à la bougie. Avec qui voudras-tu absolument trinquer vendredi soir ? Moi, j'aimerais bien trinquer avec Pénélope. Il t'a conseillé quoi, Antoine de Cônes, pour assurer ton rôle de maître de cérémonie ? Ce qui a été agréable pour moi à entendre de la part d'Antoine, c'est... C'est cool que ce soit toi. Pénélope Cruz ou ta femme, sois honnête. Ah bah non, je suis honnête. Ma femme. J'ai pas fait LV1 espagnol, j'ai fait LV2. J'ai pas le niveau. En vrai, il se passe quoi au Phukets après la cérémonie ? La dernière fois que je suis allé au Phukets après une cérémonie des Césars, j'ai beaucoup trop bu pour pouvoir vous le raconter. Bravo Manu, tu viens de recevoir un César d'honneur. Un discours, un discours. Wow. This is absolutely amazing. And I want to thank everybody. Parfois, ils font ça de si... Thank you so much. Viva le cinéma. Je déclare la 43ème cérémonie des Césars ouverte.